Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas oublier d'apporter en classe ? Du fond de teint ou de la colle ? Du mascara ou un marqueur ? Des fards à paupières ou de la peinture ? N'hésite plus ! Regarde notre nouvelle vidéo pour apprendre à transformer tes produits de maquillage préférés en fournitures scolaires. Bleuette annonce un concours de beauté. Elle a apporté du gloss à lèvres, de la poudre pour le visage, du fond de teint et des crayons à maquillage en cours aujourd'hui. Sauf que Mademoiselle Smith assure ses gardes, comme d'habitude. Aucun maquillage n'est autorisé en classe. Je vais devoir faire quelques tours de passe-passe. J'ai caché mon baume et os dans un taille-crayon. Retire la grille avec le baume d'un ios. Casse la lame du taille-crayon d'une boîte assez grande. Bouche le trou avec de la colle. Et colle le baume à lèvres dessus à la place de la lame. Je sors le taille-crayon de ma trousse. Ma copine peut s'hydrater les lèvres sans que personne ne s'en aperçoive. En refermant les os dans sa boîte, on dirait à nouveau un simple taille-crayon. Super déguisement ! Bleuette a sa propre planque. Sa poudre pour le visage est dissimulée sous son pot à stylo. Colle le couvercle de ta poudre compacte sous un pot à stylo. Ma copine ramène son pot au centre de la table. On n'a pas besoin de deux pots à stylo ? Si, car ma poudre pour le visage est attachée sous le mien. Bleuette ouvre le couvercle et tous les stylos tombent à l'heure du pot. Mais Mademoiselle Smith se rouvère les filles en entendant le bruit. Mais il n'y a aucune trace de maquillage visible sur le bureau. Elle trouve seulement des stylos et des crayons. J'ai besoin d'un stylo correcteur. Ma copine me donne sa trousse à maquillage au lieu de sa trousse à stylo. J'en sors un stylo correcteur. Mais il ne fonctionne pas. Comment ça se fait ? Peint un tube de mascara de la même couleur qu'un stylo correcteur. Retire la mine d'un vieux correcteur et colle-la sous le mascara. Retire l'étiquette du stylo et colle-la sur le mascara. J'essaye de comprendre comment ce stylo est censé fonctionner. Suzy Frizette me propose une solution radicale. Elle me dit de désassembler le stylo. Je dévisse le bouchon et découvre une brosse de mascara à l'intérieur. Je comprends mieux maintenant pourquoi ce correcteur n'efface pas mes erreurs. D'un autre côté, il va me faire de grands cils à la place. Il faut que je m'en applique rapidement pour que Mademoiselle Smith ne me voit pas avec. On lui fera croire qu'il s'agit simplement d'un stylo correcteur. Un ongle cassé ? Pas de problème ! On va le limer à l'aide d'un pince-note. Décolle la couche abrasive d'une lime à ongles. Découpe-la aux dimensions adéquates. Et colle-la sur un pince-note. Mademoiselle Smith sort un pince-note de son pot et se lime les ongles discrètement. Pas besoin de perdre son temps au salon de manicure ! Bleuette a inventé un accessoire deux en un génial ! C'est un crayon à l'extérieur avec un rouge à lèvres à l'intérieur. Coupe la mine d'un crayola. Pétris de la pâte à modeler autodurcissante pour la mettre sous la mine. Humidifie tes doigts avec de l'eau de temps en temps. Enfonce la mine en cire dedans et fixe l'assemblage sur le bouchon d'un rouge à lèvres. Forme une pointe de crayon avec. Prends un morceau de ruban adhésif décoratif et découpe des demi-cercles d'un côté pour que ça ressemble à un crayon taillé. Colle le ruban sur la jointure entre la pâte à modeler et le bouchon du rouge à lèvres. Entoure tout le tube de ruban adhésif décoratif. Commence par t'appliquer du rouge à lèvres, puis tends-le à ta copine. Mais Mademoiselle Smith n'est pas contre se maquiller les lèvres non plus. Elle fait déjà une bouche de canard en attendant le rouge à lèvres. Notre produit de beauté est confisqué, on doit retourner à nos notes. En faisant du bricolage, on réalise qu'on a oublié la colle. Bleuette, au regard d'aigle, remarque les deux tubes de colle sur le bureau de Mademoiselle Smith. On demande à la prof de nous les prêter. Mademoiselle Smith est si concentrée à chatter avec le prof de sport qu'elle nous tend le matériel sans même y prêter attention. Je donne un stylo de colle liquide à ma copine et je prends un tube pour moi aussi. Il y a quelque chose qui cloche avec ce tube. Bon, le temps passe et j'ai toujours besoin de coller mes bricolages. Découpe une Beauty Blender aux dimensions d'un tube de colle. Fais un trou en dessous pour l'enfoncer sur le stick. Puis colle l'éponge dans le tube de colle propre. Mademoiselle Smith a des fournitures scolaires plutôt étranges. Cette colle ne colle pas du tout. Et c'est parce qu'il s'agit en fait d'une Beauty Blender. Bleuette aussi ne comprend pas ce qui cloche avec son stylo de colle liquide. Ça ressemble plutôt à du fond de teint. Retire le capuchon et dévisse le bouchon d'un stylo-colle. Vide les restes de colle liquide et nettoie l'intérieur. Remplis le stylo de bébé crème. C'est impossible de coller du papier avec une Beauty Blender. Et le fond de teint n'a aucune propriété collante non plus. On dirait qu'on vient de griller la couverture de Mademoiselle Smith. Et maintenant, elle ne va plus savoir où cacher son maquillage. La prof finit de chatter et réalise qu'elle s'est faite pincer. Mais elle prétend qu'elle n'avait aucune idée que ce maquillage se cachait là. Et au moment où les filles partent en pause, elle retire toutes les preuves de leur bureau. Bleuette sort un marqueur et se parfume avec ? Comment c'est possible ? Recouvre un tube de parfum avec de la peinture acrylique. Imprime une étiquette de marqueur et colle là-dessus. Une fois parfumée, cache le faux marqueur dans ton pot à stylo rapidement. Mademoiselle Smith a quand même senti la fragrance. La professeure enivrée suit l'odeur. Et commence à chercher sa source. Elle confisque le pot avec les fournitures scolaires. Elle fouille dedans et elle trouve ce qu'elle cherchait. Le marqueur parfum. Elle se vaporise des pieds à la tête avec. Le prof de sport va forcément succomber à son attaque parfumée. Bleuette est une véritable rebelle. Elle s'applique du rouge à lèvres devant la prof. Mais son courage ne dure que lorsque Mademoiselle Smith détourne le regard. Mais elle doit l'enlever rapidement maintenant. Ma colle va pouvoir t'aider. Verse de l'eau micellaire dans une bouteille de colle liquide propre. Bleuette n'aime pas l'idée de se mettre de la colle sur les lèvres. Elle veut que je ferme ma bouche, n'est-ce pas ? Mais non, il y a du démaquillant dans la bouteille. J'en applique sur un disque de coton et me frotte la bouche avec. C'est bon, la rébellion est terminée. Suzy Frizette apporte d'habitude un manuel en classe tous les 36 du mois. Mais d'où vient son envie soudaine d'apprendre ? C'est fastoche ! Son bouquin n'est qu'une planque à maquillage. Prends du carton pour couverture de livre de 22 cm de haut et démarque 15 cm, 2,5 cm, puis 15 cm à nouveau sur le bord long. Entaille légèrement les lignes tracées. Plie le carton en formant un livre avec. Emballe-le dans du papier coloré. Coupe les coins. Plie la couverture de façon à ce que le livre puisse se fermer. Colle du papier mousse à l'intérieur. Découpe deux bandes de la largeur du livre dans de la feutrine blanche. Colle-les en haut et en bas de la couverture. Colle un morceau de feutrine blanche de chaque côté d'une fermeture éclair. Fixe-la sur le côté de la couverture. Imprime un titre de livre et colle-le dessus. Ma copine sort tous ses produits de beauté du bouquin. Le manuel ne referme aucune connaissance, mais que du maquillage. Mademoiselle Smith nous demande d'ouvrir nos livres. Mais quand elle découvre ce qu'est vraiment ce manuel, elle nous confisque la planque et tout le maquillage avec. Bleuette trempe son pinceau dans ma peinture pendant le cours d'art plat. Hé, c'est la mienne ! Pas ta propre peinture ! Mais non, sa palette n'est pas faite pour le papier. C'est du maquillage pour les yeux. Écrase du fard à paupières cassé. Ajoute de l'alcool à 90 mélangé à de l'eau. Mélange le tout et transfère le fard dans un compartiment de palette de peinture. Presse-les et éponge-les avec une serviette pour absorber le surplus d'humidité. La palette de fard à paupières coloré ressemble exactement à de la peinture. Et on a un super applicateur pour aller avec. Prends l'applicateur et le bout d'un pinceau de maquillage. Coupe les extrémités d'un pinceau de peinture. Colle les deux embouts du pinceau de maquillage sur les extrémités du pinceau de peinture. Au moment où on décide de se maquiller les yeux, voilà notre garde royale de la beauté qui rapplique. Mais Mademoiselle Smith fait une erreur et saisit la véritable palette de peinture au lieu de celle avec le fard. Je me demande comment elle va arriver à se maquiller avec ça. Mademoiselle Smith s'apprête à se mettre du fard sur les yeux. Mais c'est quoi ça ? C'est de la peinture ! Ces élèves me donnent des hallucinations de maquillage. T'as aimé nos idées de fournitures scolaires ? Alors écris dans tes commentaires comment tu vas introduire du maquillage dans la classe. Et n'oublie pas de lâcher ton like ! Abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos les plus incroyables sur la chaîne Troom Troom.